Bienvenue à tous dans ce flash. Le premier ministre, vous le savez, est à Londres. Daniel Cablan Duncan a présenté aux hommes d'affaires anglais les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Près de 500 investisseurs britanniques étaient présents à cette rencontre. La quatrième édition du prix Ablai Fadiga a été lancée par la BCAO à Dakar hier. Il vise à contribuer à la promotion de la recherche scientifique sur l'ensemble des questions d'ordre économique, monétaire et financier qui concernent les États membres de l'UEMOA. La lutte contre le grand banditisme et la criminalité transfrontalière au centre de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, et le directeur exécutif des Nations Unies contre le crime et la drogue. Il est abigeant dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires dans le domaine de la lutte contre la drogue et la prévention de la criminalité. Recensement général de la population de l'habitat 2013. Les superviseurs et coordonnateurs sont en formation depuis hier. Il s'agit pour eux de maîtriser tous les outils et modes opératoires du recensement afin d'assurer à leur tour la formation des agents recenseurs qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le domaine de la santé, il existe désormais une plateforme d'échange et de coordination des activités de la santé publique. Pendant trois jours, les acteurs de la santé publique se sont réunis dans la commune de Songon pour faire l'état des lieux complets du système de santé publique en vue de développer une vision commune pour une meilleure coordination des activités sanitaires. Le point avait Chantal Akandan. Renforcer le système sanitaire public afin de coordonner ses activités pour un meilleur fonctionnement des structures de santé publique, c'est l'équation que se sont attélées à résoudre les acteurs du secteur. Trois jours durant ont permis à ces experts du système de santé de réfléchir au contenu d'une plateforme de collaboration en vue de corriger les dysfonctionnements des instituts et structures de santé publique. La problématique, c'est qu'en Côte d'Ivoire ici, nous avons beaucoup d'institutions qui font de la santé publique, mais il n'y a pas de cadre de concertation, de réflexion, de mise en commun des énergies pour agir, je dirais, de façon coordonnée. La mise en place de cette plateforme d'échange a bénéficié du soutien de l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique. Une initiative saluée par ce partenaire. Nous avons dans ce processus-là beaucoup d'expériences à travers, disons, le monde, et comme la Côte d'Ivoire a morcé ce processus, nous voudrions donc échanger, disons, avec la Côte d'Ivoire et apporter notre expérience. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, il y a des indicateurs de santé partout, ce qui veut dire qu'il y a du travail qui est fait et donc que la Côte d'Ivoire a besoin d'un soutien conséquent aussi. Un comité est donc chargé de piloter cette plateforme. Cet atelier initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA intervient dans la droite ligne d'une précédente rencontre tenue récemment à l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle informe que le vendredi 1er novembre 2013, fête de la Toussaint est déclarée jour, férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et hors de nos frontières, la libération des quatre otages français enlevés en 2010 sur un site minier d'Areva à Arlite, au Niger, intervient alors qu'un bras de fer oppose le groupe nucléaire français à Niamey, qui réclame des retombées plus importantes du premier employeur privé du pays. Les quatre ex-otages amégris et émus ont retrouvé leurs proches hier, après plus de trois ans d'absence, alors que des questions se posent sur le paiement d'une éventuelle rançon. Paris aurait versé 13 milliards de francs CFA. Et toujours au Niger, c'est la plus effroyable catastrophe du genre depuis au moins une décennie. Les cadavres de 87 migrants ont été retrouvés hier dans le désert nigérien, à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. Actualité sportive avec ce tournoi eu au mois 2013. Troisième journée, le Burkina Faso en finale. La Côte d'Ivoire éliminée à l'issue de la dernière journée de la poule a disputé hier au stade Champeau. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont neutralisés deux buts partout. Et cet après-midi, le Sénégal va affronter la Guinée-Bissau. Le Bénin lui sera face au Niger et c'est sous le coup de 15h30. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !